Le contexte et la problématique générale Alors, première chose, un petit peu le contexte problématique générale et un peu la méthodo du projet. Donc le contexte et la problématique générale, c'est l'enjeu, c'est d'éviter une pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur agricole. Donc vous savez qu'on a un choc démographique qui est lié à la pyramide des âges des agriculteurs, donc près de 60% qui avaient plus de 50 ans en 2020. On a aussi une tendance, et notamment mesurée, mais c'est plus ancien, mais entre 2010 et 2020, les deux recensements à une substitution de la main-d'oeuvre salariée et la main-d'oeuvre des tiers employeurs par rapport à la main-d'oeuvre familiale qui diminue. Et donc voilà, on a plutôt une place croissante, on va dire, du salariat par rapport à la main-d'oeuvre agricole. Les salariés, ça représente quand même plus d'un million de personnes, donc c'est quand même très très important, sachant que comme il y a beaucoup de temps partiel, etc., ça a été estimé à 335 000 équivalents en plein, soit quasiment un ETP sur deux, 47%, donc on n'est pas tout à fait à la majorité, mais on n'en est pas loin en fait par rapport au chef d'exploitation. Donc c'est quand même un poids très important dans le secteur productif, agricole, avec des caractéristiques de précarité importantes à travers du temps partiel, beaucoup de saisonniers. On a en moyenne 50% du travail qui est sous statut précaire, et avec un fort turnover, puisque quand on suit, notamment à travers les données MSA, 19% seulement des salariés qui étaient présents en 2010 le sont encore 10 ans après. Donc on a énormément de turnover, on a aussi un public qui est relativement jeune, globalement. Et donc on a des difficultés de recrutement, un déficit d'attractivité, alors avec aussi l'attention sur les autres secteurs, une concurrence par rapport aux autres secteurs d'activité, qui est croissante, et avec une rémunération qui est peu attractive d'après les chiffres, on aurait plutôt des salaires en moyenne à 20% inférieurs, par exemple, au secteur ouvrier de l'industrie. Bon, potentiellement on va y revenir des déficits d'images, et puis la pénibilité, etc. Donc on a un certain nombre de freins. Et l'enjeu, donc à travers aussi l'étude, et ce qu'on souhaite contrer, en fait, et l'enjeu c'est d'attirer des personnes qui sont éloignées du secteur agricole, pour répondre aux besoins, alors de compétences, voire de nouvelles compétences, par rapport aux salariés agricoles. Sachant qu'aujourd'hui on a à peu près 10% d'enfants d'agriculteurs dans la formation agricole initiale, donc elle attire quand même déjà beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément du milieu agricole. Mais l'enjeu, ça va être de les attirer vers le salariat. On peut aussi noter qu'il y a des écarts d'attractivité entre filières, et notamment filières animales, filières végétales. Par exemple, dans les enquêtes qu'on a faites sur le Grand Ouest, c'est plus difficile d'attirer vers la production laitière que vers le maraîchage. Et puis la question des compétences, quelles compétences nécessaires, et puis la question de parcours par rapport à l'employabilité de ces nouveaux publics, qu'on cherche à attirer. Et aussi bien sûr la capacité à les intégrer, ce qui renvoie aux compétences en relation humaine, donc en management des employeurs. Et puis il y a aussi la question de la place des femmes, par rapport aux salariats, on est à peu près à 36%, ça a légèrement baissé, mais en termes de durée de contrat, ça a plutôt augmenté, donc ça a légèrement augmenté en termes de poids, mais il y a quand même un écart important par rapport aux hommes, ce qui est encore plus important au niveau des chaînes d'exploitation. Et donc la question des nouvelles compétences pour des salariés plus qualifiés, qui seraient plutôt des techniciens, plutôt des personnes dans l'encadrement, qui seraient responsables d'ateliers, etc., qui représentent de l'ordre de 20% de ces salariés, et donc avec les questions de circuits courts, de nouvelles technologies, d'agroécologie, etc. Donc c'était un petit peu le contexte de ce travail. Alors très rapidement, donc les partenaires de l'étude, on avait un consortium, on était neuf partenaires, donc vous avez les logos, qui ont participé, qui ont suivi ce projet, notamment avec toute une série de copies durant l'étude, et aussi le partenaire Tram, qui a été impliqué plus fortement avec l'Institut de l'élevage, par rapport aux enquêtes. Alors en termes de méthodologie, donc en fait on a mobilisé, bon déjà les chiffres, donc la Biblio, les chiffres disponibles, on n'a pas traité de nouvelles données, vu la durée du projet, par contre on a réalisé, donc un peu plus de 80 enquêtes qualitatives, à la fois auprès d'employeurs et de salariés. Donc employeurs et salariés, sur la même exploitation, il pouvait y avoir un ou deux salariés. Ça représentait, alors on avait ciblé sur deux filières, les Beauvallais, parce qu'on est plutôt sur de l'emploi permanent, voilà, avec peut-être des niveaux de qualification aussi, parfois un peu plus élevés, et en maraîchage, on a à la fois des personnes en contrat, des permanents et des saisonniers, et puis aussi pas mal de tiers employeurs, donc à la fois des Cuma, des groupements d'employeurs, et un service de remplacement, puisqu'on a vu, c'était quand même que le poids était croissant de la main d'oeuvre chez les tiers employeurs. Ensuite, on a réalisé une quarantaine d'enquêtes qualitatives d'acteurs de l'emploi et de la formation, donc vous avez de nouveau des tiers employeurs, notamment aussi des GEC, des groupements d'emploi, insertion, qualification, des opérateurs de l'emploi, des acteurs économiques de la formation, et notamment aussi des OPCO, qui financent la formation continue, des acteurs de l'enseignement agricole, des syndicats, fédérations d'agriculteurs et autres structures, donc quand même un panel assez large, alors plutôt ciblé sur le Grand Ouest et la région OURA, mais aussi dans les Hauts-de-France, en Occitanie, mais de façon un peu plus limitée. Et enfin, on a réuni une cinquantaine de participants lors de trois réunions participatives sur mai et juin, donc à la fois à Rennes, à Lyon et à Paris. Quelques éléments sur les acteurs et les actions, donc là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une organisation des acteurs de l'emploi et de la formation qui est relativement complexe, il y a quand même un maillage qui est dense de ces acteurs de la formation et de l'emploi dans les territoires, mais avec des questions qui se posent à la fois sur, finalement, l'articulation entre les mondes professionnels agricoles et non agricoles. Donc là, on pense notamment aux acteurs de l'emploi, type pôle emploi, mission locale, etc. Donc avec, quelque part, deux mondes qui, on va dire, pour dire qu'ils sont un petit peu, qui fonctionnent peut-être un peu en parallèle, un peu trop en parallèle, le déploiement, la coordination, la disparité des actions mises en œuvre sur le terrain, et puis aussi la question de la visibilité institutionnelle de la profession de salarié agricole. Globalement, voilà, une certaine invisibilité, finalement, du métier de salarié agricole. Alors, en termes d'attractivité, d'insertion dans l'emploi, le constat, c'est qu'il y a une méconnaissance. Bon, donc en fait, voilà, le métier de salarié, il est peu connu, notamment de ces publics qui sont éloignés du monde agricole, voire une mauvaise image du métier de salarié agricole. Donc, il y a en partie cette méconnaissance un peu à la fracture croissante entre l'agriculture et les sociétés, l'éloignement un petit peu de fossé qui se crée. L'invisibilité, elle est aussi valable, y compris au niveau du milieu agricole, du salariat, et puis aussi, en partie, par les acteurs de l'emploi et de la formation, d'où la nécessité, en fait, de parler du métier. Et bon, on a recensé, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais vraiment un foisonnement d'initiatives qui sont intéressantes dans les territoires, par contre, qui sont plus ou moins ciblées. Alors, plus ou moins ciblées, est-ce qu'on met en avant le métier de salarié ou plutôt de chef d'exploitation ? Ça, c'est déjà une question. Et ensuite, quelles sont les cibles ? Est-ce qu'on cible des demandeurs d'emploi, des personnes en conversion, des élèves, etc. Donc, il y a une diversité de cibles et donc, voilà, il y a une certaine, on va dire peut-être dispersion des actions, alors qui sont aussi plus ou moins coordonnées entre les acteurs et aussi plus ou moins évaluées, donc avec la question de leur impact et donc, quelque part, la question de la visibilité de ces actions et donc peut-être la nécessité de professionnaliser et de créer des synergies, de renforcer des synergies. Bien sûr, il y a des initiatives dans les territoires pour coordonner, mais voilà, il y a certainement encore à faire plus. Sur les actions qu'on appelait immersion-geste, de là, finalement, comment on veut attirer des personnes qui sont éloignées du milieu agricole, c'est important de leur faire découvrir le métier, que ce soit une expérience positive. Alors, il y a des outils comme des casques de réalité virtuelle, il y a des visites immersives, c'est-à-dire en rendant acteurs des personnes, il y a des stages, bien sûr, et notamment, le PMSMP qui est proposé par Pôle emploi qui finance des stages, par exemple, et donc ça, c'est vraiment un maillon essentiel à renforcer pour attirer le nouveau public. Et puis, il faut certainement aussi, alors le terme n'est pas très beau, mais acculturer les conseillers emploi parce qu'ils ne connaissent pas forcément ces métiers-là. Et puis, sur l'accompagnement vers l'emploi, il y a une offre de services et finalement, il y a un ensemble d'outils qui ne sont pas spécifiques à l'agriculture, mais qui sont assez importants, mais qui sont souvent méconnus et sous-utilisés par les employeurs agricoles parce qu'on a un secteur qui est atomisé, chaque exploitation un petit peu atomisée sur le territoire ne connaît pas forcément ces partenaires-là et donc, on est plutôt sur du bouche-à-oreille dans le recrutement ou dans les réseaux un petit peu locaux, donc ce qui fait, ce qui va rendre difficile l'accès à des nouveaux publics. Par contre, il y a des parcours d'insertion par les tiers-employeurs, notamment les plus importants et les GEC, qui connaissent mieux leur écosystème, qui ont des actions souvent importantes, pour parler du métier et attirer et accompagner vers l'emploi. Donc, voilà pour ma partie. Je passe la parole à Sophie qui va enchaîner sur les aspects de compétence et de formation. Voilà. Vous voyez bien mon écran ? Vous voyez bien le diaporama ? Je suppose que oui. Voilà. Donc, sur les questions de formation des salariés et de formation à l'ARH des employeurs. Alors, la première chose, c'est que nous avons enquêté, comme le disait Emmanuel au tout début de l'intervention, nous avons enquêté une quarantaine de salariés, 41 exactement, dont 25 sont non-issus du milieu agricole, 21 en reconversion, sachant que ce sont des chiffres qui sont relativement habituels. Ce sont des chiffres que l'on rencontre depuis un certain temps en termes d'issue des salariés. Et alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que nous avons 19 salariés sur les 41 qui n'ont pas de formation initiale agricole. Mais sur ces 19 qui n'ont pas de formation initiale agricole, 8 ont suivi un BPREA. Et sur ceux qui ont reçu une formation initiale agricole, 12 ont un BTS et 10 un bac ou infra, ou une formation infra. Et 35 sont en CDI. Alors là, on n'est pas du tout représentatif puisque nombre de salariés en France sont plutôt en CDD, un apprentissage ou sont des salariés saisonniers. Alors, on a une forte proportion de CDI dans notre échantillon. Alors, sur les questions de besoin en formation, on en a deux grands grands types. Un premier type sur des savoirs très techniques pour les salariés qui sont en position de responsabilité technique, voire de responsabilité managériale sur les pratiques agroécologiques, la transition numérique, etc. Mais nous en avons rencontré très peu dans notre échantillon. Par contre, pour les salariés qui sont soit en reconversion, soit plutôt sans formation initiale ou avec peu de formation initiale agricole, on a un vrai besoin en formation sur les questions de savoir-faire pratiques, de gestes techniques et des savoir-faire aussi tacites, mais aussi des connaissances de base en agronomie et en zootechnique. Parce que dans certains cas, quand on n'a pas du tout de formation agricole, ce sont des choses qui sont tout à fait nécessaires. Et enfin, il y a quand même, on a fait un petit zoom sur les questions de conduite d'engin, car ce n'est pas… Quand un salarié est issu du milieu agricole, évidemment, il a conduit des engins chez lui. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour les gens qui viennent de l'extérieur, d'autant que les engins sont très spécialisés et que chaque exploitation doit former son salarié à la conduite de ses engins et des machines qu'il a sur son exploitation. Et enfin, les questions de bricolage aussi sont apparues pour les salariés qui n'ont vraiment pas, qui viennent du monde non agricole et qui n'ont pas l'habitude des bricolages, comment on répare la porte, ce genre de choses-là. Alors, sur les besoins de compétences, les dispositifs de développement de compétences pour les salariés sont nombreux. Enfin, et pour tous d'ailleurs, ce n'est pas que pour les salariés, mais nous, on l'a étudié pour les salariés avec bien évidemment la formation initiale. Et lorsqu'on pose la question aux enseignants de quelles sont les formations qui sont spécialisées pour les salariés, on nous a orienté plutôt sur le CAP, bien sûr, en nous disant que toutes les autres formations pouvaient convenir aux salariés, mais que celles-ci étaient plutôt ciblées salariées, ce qui nous a posé la question de la mise en valeur des métiers de salariés en formation initiale. Alors évidemment, il y a d'autres types de formation. On a la formation par alternance qui peut être soit initiale, soit en formation continue. Elle est financée par OCAPIAT et les apports théoriques, elle propose des apports théoriques et des apprentissages des gestes en situation et elle est plébiscitée et appréciée à la fois par les salariés, par les employeurs et on pense, c'est le cas d'ailleurs actuellement, que c'est un type de formation à développer et qui se développe pour le fait. Alors ensuite, on a des formations continues internes, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est l'employeur qui va former son salarié. Voilà, le salarié vient sur l'exploitation et puis la formation, elle se fait naturellement lorsqu'ils travaillent ensemble sur l'exploitation. C'est la formation continue interne, c'est la plus développée, mais elle pose cependant la question des compétences du formateur et de sa capacité donc à transmettre des savoirs, des savoir-faire, des connaissances, etc. Notre format est la formation courte continue, alors que moi, j'ai appelé externe pour faire la différence avec celle interne, c'est-à-dire qu'on va, Ocapiat propose dans un catalogue donc des formations courtes pour les salariés, auxquelles les salariés s'inscrivent et auxquelles ils vont participer. Donc, c'est une formation courte financée par Ocapiat, mais seulement un salarié sur dix, ça recourt à la formation continue externe contre quatre sur dix pour les autres catégories socio-professionnelles. Donc, un faible recours à cette formation continue courte externe. Et puis, une formation continue longue dont on a peu parlé dans le projet, mais en gros, ce sont des formations continues dispensées par l'enseignement agricole ou non. Le BPRA, lui, est dispensé par la formation agricole, par l'enseignement agricole, enfin, pas initial, par l'enseignement agricole et les CQP, par exemple, sont plutôt financées par Ocapiat. Malheureusement, ces formations longues ne sont pas toujours adaptées aux salariés, notamment ceux qui sont en contrat plutôt court. Mais globalement, ce que l'on a remarqué dans nos formations, c'est une volonté de proposer des formations à la fois individualisées, sur mesure. Alors, je ne vais pas parler des AFES, enfin, de tous ces dispositifs qui sont plus opérationnels puisque plus adaptés aux salariés. Malheureusement, ils sont quelquefois plus lourds, plus difficiles à mettre en place et moins visibles aussi pour pouvoir s'y inscrire. Alors, les salariés, ceux que l'on a noté, sont en attente de bonnes conditions d'exercice de leur travail. Alors, ce qu'ils mettent en avant en premier, c'est notamment tout ce qui est autour d'écoute de l'employeur, ambiance de travail, relations humaines, pour faire simple. Et ce sont les conditions, enfin, c'est ce qui leur tient le plus à cœur et qu'ils ont le plus informé dans nos enquêtes. Autre chose aussi, les questions d'organisation du travail, notamment de visibilité de planning, de transmission des consignes, notamment pour les tiers employeurs, c'est encore plus important pour eux, mais c'est vrai aussi pour les exploitants qui sont, pour les salariés qui sont en propre sur les exploitations. Toutes ces questions-là ont été aussi évoquées maintes fois. Et puis, bien évidemment, sur les conditions de travail, du matériel adapté pour réduire la pénibilité. Quelquefois, notamment, les femmes se plaignent qu'elles n'osent pas conduire le matériel ou elles n'y ont pas accès et que quelquefois c'est plus pénible pour elles. Ils plébiscitent le travail diversifié, ça c'est un vrai plus pour du travail agricole et ils souhaiteraient diminuer, bien sûr, les astreintes du week-end, notamment en production animale. Pas plus d'un week-end sur trois, et encore. Quant à la rémunération, bien évidemment, ils ont bien conscience que la rémunération qu'ils tirent de leur métier n'est pas exorbitante, bien évidemment, mais ils sont aussi conscients que les agriculteurs qui les emploient n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour les payer davantage et que ce n'est pas de confort pour les employeurs. Et en fait, pour répondre à cela et pour attirer et limiter le turnover des salariés, les exploitants peuvent jouer sur deux leviers. Un levier sur, bien sûr, l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, mais aussi développer leurs compétences en gestion des ressources humaines pour répondre donc aux besoins et aux attentes des salariés. Alors, malheureusement, peu d'employeurs sont formés à la gestion des ressources humaines. Alors, on considère un petit peu à la hache deux types d'employeurs. Alors, on a noté moins de trois ou quatre salariés, plus de trois ou quatre salariés, notamment ceux qui ont plus de trois ou quatre salariés, ce sont les tiers employeurs. En gros, les exploitants qui sont les plus petits ont plus de difficultés à professionnaliser les questions de gestion des ressources humaines que les exploitations les plus importantes ou les tiers employeurs. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on est dans une Cuma ou dans un service de remplacement ou dans un groupement d'employeurs qu'on est forcément bien formés à la gestion des ressources humaines aussi. Un point crucial qui heurte vraiment et qui est vraiment difficile à gérer, c'est bien les questions de recrutement. Et ce que l'on note dans le diagnostic, c'est qu'on n'a pas de formation à la gestion des ressources humaines déjà dans la formation initiale, même si c'est quelque chose qui est en train d'évoluer grâce au renouvellement des référentiels de formation en BTS. Mais pour l'instant, on en a très peu. Et donc, la formation RH se fait uniquement via la formation continue et souvent des formations continues courtes. C'est bien une priorité de VVA, mais les formations RH ne représentent que 3% des formations financées par VVA entre 2021 et avril 2023. Donc, un faible taux de formation sur ces questions-là. Et des formateurs qui sont compétents, on n'en doute pas, mais quelquefois qui se sentent isolés et qui aimeraient pouvoir travailler un peu plus ensemble. voilà, moi, je vais m'arrêter là. On n'a pas encore dépassé nos délais et on vous propose de démarrer la discussion. N'hésitez pas à poser vos questions donc dans le chat, dans la conversation, dans le fil de la conversation, sachant que nous avons travaillé bien évidemment sur des pistes de discussion, sur des pistes à explorer, des pistes, je ne dis pas, d'amélioration, on va dire, mais qu'on vous les présentera dans une seconde. Voilà, donc nous avons notre petite séquence perspective pour un nouveau projet. Voilà, que nous allons conduire en trois parties, une première partie rapidement. Je vais vous présenter les pistes que nous avons imaginées qui pourraient être à explorer et ces pistes qui sont issues du diagnostic Capsagri. Ensuite, en quelques mots, je vous présenterai des attendus de l'appel à projets compétences et métiers d'avenir histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance. Et puis ensuite, la troisième partie portera sur les thèmes que vous souhaiteriez traiter dans un projet Capsagri 2. Ce ne sera probablement pas le nom du projet, mais on va l'appeler comme ça pour simplifier, avec une animation par en-board. Enfin, voilà, on verra ça en temps utile. Alors, sur les pistes à explorer, nous avons identifié des actions transversales, notamment, vous l'avez dit, les questions de concertation des acteurs nous paraissent complètement fondamentales en évitant à la fois les écueils de la centralisation, ce n'est pas on centralise tout, et en même temps, on voudrait éviter les écueils de la dispersion des moyens et du repli sur soi, parce que quand même encore aujourd'hui, le monde agricole est bien une citadelle imprenable, non, je ne dirais pas imprenable, mais qui vit dans un monde agricole, et donc l'importance de la culturation, qui n'est pas un beau terme, mais je l'utilise aussi comme Emmanuel, entre les opérateurs de l'emploi et de la formation agricole et non agricole, nous paraît quelque chose d'important aujourd'hui à réfléchir. Les questions de communication, alors on pense qu'aujourd'hui, on a vu la fracture, monde agricole, monde non agricole, cette méconnaissance, donc on pense qu'une communication d'envergure sur les métiers de salariés serait quelque chose d'important, peut-être une communication nationale, ce qui n'empêche pas de travailler ensuite une communication plus par filière et plus par thématique, etc. Ce n'est pas du tout antinomique, mais il faudrait qu'à un moment donné, on remette en visibilité un peu le monde agricole et le monde des métiers de salariés en sensibilisant soit les jeunes, leurs parents, les conseillers d'orientation, enfin, l'enseignement général, on va dire, qui nous paraît important pour essayer de remplir les viviers des écoles agricoles, mais aussi, pourquoi pas, communiquer auprès des demandeurs d'emploi, etc., pour une réponse à court terme. Voilà. Donc, une communication d'envergure, ça nous paraît tout à fait approprié. Ensuite, rendre les métiers de salariés agricoles plus visibles politiquement, institutionnellement, aussi en réinterrogeant la gouvernance de l'organisation paritaire agricole, voire syndicale, puisqu'on a bien un syndicat, des syndicats d'agriculteurs agricoles, mais pas de syndicats de salariés agricoles. Les salariés font partie des organisations syndicales, mais tout secteur professionnel. le travail au féminin, proposer des conditions de travail adaptées aux femmes pour conquérir ce public, sachant que dans les enquêtes que nous avons réalisées, très clairement, les salariés femmes se plaignent de conditions de travail difficiles pour elles et que réfléchir à ces conditions de travail permettrait donc de mieux les intégrer. Alors, j'ai marqué en bleu, vous verrez, études spécifiques sur les salariés saisonniers. C'est simplement que nous n'avons certainement pas, comme vous avez pu le constater dans nos non-réponses précédentes, nous n'avons pas suffisamment pu approcher ce monde des salariés saisonniers car il est difficile, les exploitants nous donnent assez peu accès à ce type de salariés et ils mériteraient certainement qu'on aille d'aller un peu plus loin. Voilà. Alors, sur les actions pour le développement des compétences des salariés, des idées qui peuvent être émises et certainement très partielles et à compléter, serait déjà de mieux valoriser le parcours de formation des salariés, surtout le parcours de formation non-diplomante ou de formation continue pour justement créer cette notion de parcours et de pérennité. Voilà, ça c'est pour avoir une notion de pérennité dans la formation. Professionnaliser la formation interne en entreprise de façon opérationnelle parce qu'effectivement il existe bien des affaires qui sont mises en place mais ce n'est pas si facile car il faut produire tout un tas de documents pour un exploitant un employeur. Ce ne sont pas forcément des moyens très simples. Faciliter la centralisation de l'offre de formation pour les salariés car toutes les entreprises de formation, tous les prestataires de la formation ne remontent pas forcément dans le catalogue au CAPIAT tout ce qui serait possible et puis aussi proposer des espaces de concertation pour les prestataires de la formation continue courte qui se retrouvent par moments un peu isolés et pour faciliter les espaces de dialogue et donc du coup d'innovation. Alors maintenant si on parle des actions pour le développement des compétences et RH des employeurs on se disait que probablement l'offre de formation pourrait être diversifiée dans ces thèmes par exemple le recrutement on ne trouve pas des formations sur ces thèmes-là dans tous les départements par exemple en France. Voilà il y a certainement des choses où on pourrait élargir le panel de formation probablement. Ensuite compléter l'offre de formation continue courte par d'autres modalités en fait. On pense que la formation continue courte n'est pas forcément très attirante aujourd'hui que si on mettait des modalités autour comme des échanges d'expérience entre pairs du coaching ou des diagnostics RH individuels mais aussi des labels ou des marques employeurs ou RSE enfin voilà cela permettrait d'aller plus loin sur la sensibilisation des employeurs aux questions RH. Bien sûr sensibiliser les employeurs aux questions de qualité de vie et conditions de travail c'est d'abord eux qu'il faut sensibiliser pour qu'ils en bénéficient et qu'ensuite ils puissent le retraduire dans les questions dans le management de leurs salariés et puis inciter les agriculteurs à recourir aux tiers employeurs mais aussi aux entreprises de travaux agricoles pour déléguer cette fonction managériale c'est aussi une solution pour les petites exploitations et enfin proposer des espaces de concertation aussi mais je l'ai dit pour les formateurs comme pour les salariés et en fait évidemment les politiques publiques pourraient jouer un rôle également à certains niveaux en faveur des tiers employeurs en les confortant financièrement puis peut-être de façon un peu réglementaire pour faciliter les échanges de main d'oeuvre entre différents tiers employeurs jouer aussi un rôle au niveau du logement puisqu'on a vu que les questions de logement c'était un petit peu compliqué en milieu rural et notamment en assouplissant les règles d'accès au 1% de logement mais quelquefois ça ne suffira pas car de toute façon c'est le manque de logement en tant que tel le problématique donc peut-être proposer des actions autour des logements mobiles par exemple qui pourraient faciliter ces conditions-là pour les salariés en faveur des outils d'accompagnement harmoniser les conditions d'accès et d'obtention des aides notamment par rapport à l'âge qui quelquefois on a plus de 26 ans moins de 26 ans et nous en agriculture on a déjà en reconversion plus d'âge qui viennent surtout des règles qui sont quelquefois pas harmonisées on peut bénéficier d'une aide ici mais pas là c'est pas la même c'est pas les mêmes règles d'accès bon voilà peut-être une réflexion sur ces questions-là et puis en faveur des conditions de travail on se disait que les dispositifs alors je les appelle moi TODE ou TODE je ne sais pas comment il faut prononcer mais au moins évaluer leurs effets vis-à-vis des conditions de travail puisque ce sont des dispositifs qui facilitent le financement l'exonération de cotisations patronales surtout pour les salariés on va dire salariés précaires qui sont en CDD ou saisonniers c'est-à-dire moins de 119 jours je crois et qui sont payés à moins d'1,6 voire moins d'1,2 si on veut avoir une exonération totale du dispositif voilà et voir ce que ces dispositifs qui finalement précarisent les salariés et puis améliorent donc la compétitivité de l'exploitation mais au détriment du salaire des salariés produit sur les conditions de travail cela pourrait être quelque chose d'intéressant à connaître voilà un peu les pistes que nous avions imaginées elles sont certainement très partielles